Votre chargeur MAG envoie une impulsion électromagnétique capable de désactiver les systèmes électriques. Changez le mode de votre chargeur MAG pour pouvoir détecter les systèmes électriques comme les caméras. Les autocanons sont inactifs tant que l'alarme n'est pas donnée. Les autocanons sont en train d'avoir des systèmes électriques pour pouvoir détecter les systèmes électriques pour pouvoir détecter les systèmes électriques. Vous avez déclenché l'alarme. Faites attention. Hey, vous ! Ok, c'est votre passeport pour quitter le toit. Essayez d'entrer en un seul morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Connaissant Crow, je parie que cette entreprise n'est qu'une couverture. Trouvez son bureau et fouillez-le. » Et c'est reparti ! Evidemment que votre ADN ne sera pas autorisé. Il y a quelqu'un ! Attention aux caméras. Attention ! Ouvrez le feu ! Ouvrez le feu ! Intrus détectés au niveau 128. Des grenades temporelles ? C'est une technologie extrêmement dangereuse. Elles ont été interdites par la convention de Peckham en 2055. C'est exact. Revoilà cette femme. Elle semble être quelques étages en dessous. Elle est efficace. Elle a besoin d'aide. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle a désactivé certains systèmes de sécurité. Ça pourrait peut-être vous faciliter les choses. Unité 17. Unité 17. Répondez ! Les systèmes de sécurité auxiliaires sont déconnectés. À toutes les unités. Commencez les recherches. Trouvez l'intrus. Ça semble plus prometteur. L'endroit est assez sûr. Nous devons donner moins de plus. Les systèmes de sécurité auxiliaires sont déconnectés. Les systèmes de sécurité auxiliaires sont déconnectés. Une grille laser. Il ne semble pas y avoir de passage. Un robot nettoyeur. Il doit pouvoir ouvrir les portes. Essayez de l'activer. Je suis le robot nettoyeur Aspiprop. Je suis idéal au bureau comme à la maison. Je sais tout faire. J'aime la saleté et grâce à ma gamme d'accessoires, je vais entrer au coin. Je suis le joshu des ménagères. Celle d'alarme incendie par amitié du monde. Fous fort, il est mutialé, Cortez. ... Oh non, encore une fausse à l'air. ... 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 On y est presque. Ça y est, on libérait l'accès au niveau privé de Crow. J'espère que je trouverai les preuves dont j'ai besoin sur son terminal. Retournez à l'ascenseur avant l'arrivée d'autres gardes. Crow ne viendra pas à vous, Cortez. Vous feriez mieux d'aller avec elle jusqu'à son bureau. Attaque ! OH. J'essaie. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le terminal de Crow. Voyons voir ce qu'il cache. Ok, j'y suis. C'est incroyable. D'après ses plans, un grand complexe de laboratoires court sous ce bâtiment. Les rumeurs de recherche illégale et d'enlèvement doivent donc être vraies. Les preuves se trouvent dans ces labos. Je vais chercher des preuves en bas. Ça pourrait vraiment lancer ma carrière. Aucun signe de Crow là-haut, Cortez. Vous feriez mieux de l'accompagner. J'ai le code des ascenseurs des labos. Si tu viens, reste là où je peux te voir. Ouvrez le feu ! J'ai encore des dix. Attention ! Là-bas ! Tout le monde... Sous-titrage ST' 501 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 Allez, allez, je vais coincer ce mec. Sous-titrage Société Radio-Canada L'appareil temporel, les cristaux ! Mais de quoi parlez-vous ? Ne faites pas l'innocent gros, je sais tout. Vous êtes retourné en 1994 avec l'appareil temporel et vous avez dit à votre jeune vous de poursuivre vos sordides expériences génétiques à l'aide du pouvoir des cristaux temporels. Vraiment ? Vraiment ? Eh bien, oui. Et où puis-je me procurer cet appareil temporel ? Ne t'inquiète pas, c'est moi ton toit plus jeune. Je viens du passé pour te remettre cet appareil temporel. Tu dois le prendre et... Je crois que je connais la suite. Hein ? Ah bon ? Ok. C'est le bouton rouge. Tadam ! À moi la vie éternelle ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Spaceman ! Oh ouais ! Euh... Cortez ? Quoi ? Ce robot ne vous dit rien ? Ouais, on dirait une de ces vieilles séries R-100. Cortez, ils n'ont pas commencé leur production avant les guerres robotiques dans près de 200 ans. Ce doit être un des premiers prototypes. Ouais, vous avez raison. D'après mes recherches, le fabricant s'appelait Ultranet, société d'armement fondée par Jack Crone. Eh ? Et regardez sa photo ! Croc ! Exact ! Bien sûr. Le jeune Croc a dû sauter encore plus loin dans l'avenir pour poursuivre ses recherches, sachant que Eugenics allait finir par être compromise. Vous avez un lieu ? Plus ou moins. Apparemment, Ultranet était un complexe de bâtiments. Je peux vous déposer dans les parages, mais vous devrez trouver le labo de Croc tout seul. Pas de problème. Je crois que je peux prendre la suite. D'accord. Pareil, Cortez, mais soyez prudent. La guerre fait rage. Je suis prêt. En route vers... Tu vas te calmer ? Ouais ! Hum ! Ok, Tolman. Allons-y. A vos ordres. Voilà une arme. Vous en aurez besoin. Les rues ne sont pas sûres pour les humains. Tu as réussi à pirater la programmation d'un droïde de combat ? Très impressionnant. On n'y est jamais arrivés. T'es avec quelle unité ? Oh, laisse tomber, on discutera plus tard. C'est chaud par ici. Vaut mieux pas traîner. Les résistants. Ils savent peut-être où se trouve la base de Ultranet. Restez avec eux. On a piqué un tank de combat. Ça va faire très mal. On va peut-être même pouvoir détruire une partie du matos des robots. Droits devant. On fonce. Attention. Il y a des humains au service des robots de combat par ici. C'est parti !